Les méga évolutions et les nouvelles formes introduisent depuis peu, c'est réellement une nouveauté qui a révolutionné le jeu Pokémon, mais aussi notre façon de jouer dans certains cas. On veut donc, et moi le premier, beaucoup de nouvelles formes et de méga évolutions. Je me suis donc posé une question, est-ce que Dialga et Palkia auront une nouvelle forme pour les futurs remakes de Diamant et Perle ? Nous répondrons à cette question également pour les starters de la 4ème génération et en globalité pour les Pokémon de la 4ème génération et de la région de Sinnoh. Sans oublier le fameux Giratina qui pourrait également avoir une nouvelle forme, cette fois-ci en tant que méga évolution. Un peu à l'image de Primo Kyogre, Primo Groudon et Megara Equazza dans Ruby Omega et Saphir Alpha, est-ce que le trio des légendaires de Sinnoh obtiendront des nouvelles formes dans les futurs remakes ? Eh bien nous allons répondre à cette question dans cette vidéo, bienvenue à tous, c'est Shisto. Aujourd'hui nous verrons donc si les futurs remakes de Diamant et Perle nous offriront 3 nouvelles formes pour le trio des légendaires de Sinnoh. La question que nous pouvons nous poser c'est allons-nous avoir un Primo Dialga et un Primo Palkia ? Eh bien je répondrai à cela que ça serait très surprenant et je pense honnêtement que la Primo Resurgence est quelque chose d'exclusif aux versions Ruby Omega et Saphir Alpha. Par contre en ce qui concerne méga Giratina c'est directement beaucoup plus probable. Ça serait l'occasion de réexploiter le système de méga évolution et donc avoir un méga Giratina ne serait pas quelque chose de mauvais. Pour ma part j'imagine donc une toute nouvelle forme d'évolution pour Dialga et Palkia, quelque chose de jamais vu et de totalement inédit. Certaines personnes me diront que la Primo Resurgence avait été exploitée bien avant Ruby Omega et Saphir Alpha dans Pokémon Donjon Mystère. Je répondrai à cela qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure, du moins à mes yeux. Donc je pense bel et bien que ce genre de nouvelle forme sera exclusif à chaque remake. Cette nouvelle forme leur serait unique comme la Primo Resurgence pour Kyogre et Groudon. En d'autres termes je crois totalement à l'exploitation d'une nouvelle forme pour le trio des légendaires de Sinnoh. A l'heure actuelle il nous est impossible d'imaginer le nom ni même à quoi vont ressembler ces nouvelles formes. La seule chose qui peut être quasi sûre c'est que ces formes verront le jour. Les starters de la troisième génération avaient bénéficié de méga évolution lors des remakes. Et bien est-ce que la Torterra, Simiabras et Pangolion bénéficieront d'une nouvelle méga évolution ? Et bien tout dépend de si oui le système de méga évolution sera réexploité. Si nous partons de ce constat, oui ce n'est pas de la probabilité mais c'est une quasi-certitude que nous verrons débarquer ces trois starters munis d'une nouvelle méga évolution. Nous verrons donc à partir de ce moment là également débarquer des méga évolutions pour les autres Pokémon de la quatrième génération. Mais attendez, tout cela peut être totalement différent. La huitième génération pourrait apporter une nouvelle forme d'évolution. Et oui, une nouveauté majeure et donc les starters bénéficieront forcément de cette nouveauté majeure. Un peu à l'image des Christo Z et des méga gemmes. A chaque génération, il y a un nouvel objet qui voit le jour. Ça ne serait donc pas étonnant que nous voyions arriver un objet nous permettant de faire évoluer sous diverses formes nos Pokémon. Et donc quel que soit cet objet, il sera donné aux starters, aux légendaires mais également à certains Pokémon de la quatrième génération. Que ça soit la méga évolution ou une toute nouvelle forme d'évolution, j'ai très très hâte de découvrir tout cela dans les remakes de Diamant et Perle. Je parle énormément des remakes de la quatrième génération mais c'est que je les attends avec impatience. Je les veux, je veux qu'ils arrivent enfin sur Nintendo Switch. Des OST Remix incroyables, des graphismes juste époustouflants et des nouvelles formes à couper le souffle. J'attends tout ça avec impatience. Dites-moi dans les commentaires si vous attendez également ces remakes. Si vous aussi vous pensez que Dialga, Palkia et divers Pokémon de la région de Sinnoh vont bénéficier de nouvelles formes ou de méga évolution, j'attends votre avis avec impatience. En tout cas, je me suis basé sur le constat simple qui nous avait été donné pour Ruby Omega et Saphir Alpha. J'espère que ça sera à peu près le même schéma. Si le schéma n'est pas le même, j'espère qu'il sera meilleur. En tout cas, j'attends tout ça avec impatience. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si l'envie te le prend. On se dit à très vite. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de t'abonner si tu as aimé cette vidéo et mes autres vidéos. C'était Gisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz